Wow, la pizza! Je me demande quel genre de garniture il y en a. Allons voir ça. Ça sent le chocolat. Ça sent très bon. Et qu'est-ce que t'as? J'ai un pizza en chewing-gum, comme je le pensais. J'ai sûr que le goût est bien meilleur que celui de chocolat. Au fait, ça sent aussi très bon. C'est doux. J'aime les chewing-gums, après tout. Il n'y a rien de mieux au monde. Je suis folle de son goût. Où est-ce que j'ai immédiatement pensé? Tu ne connais rien, la bonne nourriture, Jess. Tu ne peux pas t'arracher une telle pizza. Je pourrais la moche et aller en finit. Super. C'est le meilleur chewing-gum que j'ai jamais goûté. J'ai oublié le bulle. Regarde ce que je peux faire. Génial, c'est très amusant. J'ai dit que je t'ai doué avec la nourriture. Au fait, si t'as une part de pizza, pour en faire une tube, ça va parfaitement dans la bouche. Eh bien, il m'en reste. Je veux profiter des derniers instants de cette pizza. Je me souviendrai toujours de cette pizza. Je pense qu'elle est terminée. Oh, bon sang! Pourquoi si vite? Toutes les bonnes choses ont un jour ou l'autre. C'est à mon tour de me laisser tenter par une délicieuse clientise. Je suis sûre que la pizza au chocolat est quelque chose. Oh, c'est bon! J'aimerais vraiment l'essayer aussi. Je pense que si tu prends une seule tronche, j'espère ne marquer rien. Oui, je suis sûre que c'est aussi bon que la pizza au chewing-gum. Eh, où est passée ma nourriture? On y croit, on met la pizza. Oh, je voulais juste une tronche. Je peux te donner le reste de mon chewing-gum. Pas question, ce n'est pas un bon échange pour moi. Ce chewing-gum était dans ta bouche. Je n'avais pas réalisé que tu étais si dégoûté. Oh, arrête de me distraire. Je dois manger un tas de canches de pizza en plus. Et si tu partages, nous les ferons plus vite ensemble. C'est pas non, j'ai déjà un autre plan. Je vais quand même avoir le mien. Je suis sûre que Jess n'est pas prête pour de telles surprises. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je monte? Bon, bon, Jess! J'ai peur des auteurs! Venez-moi sur Terre, s'il vous plaît! Je dois me dépêcher de manger une mise en avant que le ballon éclate. Super! C'est bon? J'aime le chocolat autant que le chewing-gum, après tout. Et les scies de l'école qu'ils font dans la bouche. Super! Je suis déjà dans l'espace. C'est quoi la suite? Mon Dieu, des extraterrestres! Au secours, j'ai mis mon ballon! Je tombe! La pizza était incroyable. J'ai mangé un enfant. Oh, je pense que Jess revient. T'as raison, Monica, c'est moi. Qu'était l'arrivée à mes pizzas? Tu l'as mangé? Bien sûr que non. Un énorme biscuit au chocolat. Quelle chance! Du chewing-gum? Super! Cela fait de l'illustre que je vais étirer correctement mes mâchoires. Ouais, ça va être juste que traditionnellement, je vais commencer. Mon Dieu, je n'arrive pas à voir que c'est ma chance. Ce biscuit est si joli. Je ne veux pas le gâcher, mais l'envie de se laisser tenter par un créantisme en me déçue. C'est délicieux. Elle est allée remplir sa joue lait. C'est une belle surprise. J'adore ce challenge. Sinon, je n'aurais jamais goûté à quelque chose comme ça. On ne reste qu'une seule bouchée. Oh, je suis tellement pleine, mais je ne regrette rien. Tu ressembles à un dirigeable. Mais pourquoi tu rigoles? Mais t'es toute gonflée. Il faut juste te reposer un peu. Oh non, je suis tellement grosse. Quel cauchemar. Ne pleure pas, je sais comment te mettre en forme. Tu dois juste faire de l'exercice. Cette halterie est si lourde que je ne veux pas la soulever. Tiens, Monika. C'est sûr que ça va m'aider. Je n'ai pas vraiment l'habitude de porter ces choses lourdes. La terre m'a dépassée. Je dirais qu'elle n'était pas vraiment prête pour l'exercice. Je peux faire le développé couché. Regarde, je peux faire. C'est ça. Cette halterie est trop légère pour moi. Alors, t'aimes bien ma silhouette? Oui, beau travail sur quoi même. Tu peux être fière. Maintenant, c'est à ton tour de manger. C'est une tâche que je peux tout à fait assumer. Hum, comme c'est bon. Super. Ce ne sera pas difficile à manger. Regarde, j'en ai déjà mis presque la moitié dans ma bouche. C'est un bon rythme. C'est ça. Tout ce qui reste, ce sont de douce mires. En fait, t'as oublié la deuxième partie. Ah non, je veux juste faire des bulles. Oui, et t'es couvert de bulles, là. Oui, j'ai tout nettoyé. Dommage que je doive tout jeter. Oh, c'est quoi ça? Je pense que quelqu'un voulait manger une gomme. Monica, les trois vont m'énerver directement à toi. Pourquoi tu voles toujours ma nourriture? Je vais devoir t'attacher pour que cela ne se reproduise pas. Je pense que notre challenge se déroule bien. J'aime ça. Et toi? Tu veux manger une gomme? Je vois qu'il n'y a pas. Eh bien, je peux te manger moi-même. Tu peux me croire que sur parole, c'est délicieux. Jess, tu ne devrais pas faire des bulles, ce n'est pas ton truc. Oh oh, Monica s'est retrouvée dans une bulle. On dirait qu'elle avait raison. Laissez-moi sortir d'ici. Oh ouais, génial. En fait, je suis collée au sol. Mais ce n'est pas le pire. Jess, ça va? Je ne sais pas pourquoi tu te manques de moi. Je ne rigole pas du tout. Ça a l'air vraiment drôle. Wow, un énorme saut de Nutella. Je suis contente. Voyons voir ce que j'ai, moi. C'est beaucoup de chewing-gum. C'est un vrai cadeau. J'ai hâte de les essayer. Regarde, Monica, tu pourrais te noyer la tête dedans. Je ne sais pas, je ne suis pas impressionnée. Le Nutella est génial. C'est tellement chocolaté que c'est génial. J'aimerais me baigner dedans. Oui, ça a l'air vraiment tentant. Voilà, je ne pense pas qu'elles aient mis une cuillère pour moi. Avec quoi je vais manger? Bon, je vais devoir utiliser mes mains. Mais c'est pour le mieux. Ça a un meilleur goût comme ça. J'adore laisser les friandises sur mes doigts. C'est si beau. Oui, c'est très peu hygiénique. Oh! T'es juste jalouse de moi. Hé, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai décidé d'en essayer directement dans le pot. Monica, pourquoi t'as fait ça? J'ai de la pâte de chocolat sur tout le visage. Pas tout. Et maintenant, tout. J'espère que c'est suffisant pour te tenir à l'écart de mon pot. Tu m'as dessiné une moustache? Très bien, faisons comme si j'étais un chaton qui est un soléché. Bonne idée, je ne vais pas me mettre en travers du chemin. Au fait, j'ai pensé à quelque chose à utiliser à la place d'une cuillère. Je pense qu'une baguette est pratique pour manger. Je ne sais pas ce que tu prépares. Tu vas où? J'ai besoin du congelateur. Je vais faire la glace au chocolat. Je l'ai laissé ici pendant un moment. J'espère que mon plan va fonctionner. Nous devrons attendre pour le découvrir. Je chronomètre. Wow, ça passe vite. Eh bien, c'est pour le mieux. Cela signifie que je peux avoir ma glace. On dirait qu'elle est gelée. C'est ce qu'il faut. Dépêche-toi, montre-moi ce que t'as. Tu dois être un peu plus patiente. Regarde. Voici ma glace au chocolat. Sur un bâton. C'est un semblant chef d'œuvre pour moi. Oh, et le goût. Quel plan génial. Oui, je suis ravi aussi. Je veux une léchette. Hum, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu crois faire, Jess? C'est ma crème glacée. Ce n'est pas grave. C'est quoi le problème? Oh, je ne peux pas m'en arracher. C'est dommage qu'il a en resté peu. Je pense que je vais te manger d'un coup. Je n'aurai plus besoin. Non, mais pourquoi tu jettes tous les déchets? Est-ce que t'as terminé? Je vais y aller. C'est parti. Je pense que ça va être délicieux et amusant. Je vous demande si je peux supporter autant de chewing-gum. Oh, tu peux toujours demander de l'aide. Juste là. Ce n'est pas ma politique de doter de mes propres capacités. Je suis sûre que je peux le faire. L'essentiel est de ne pas se précipiter et de profiter de la vie. Oh, j'adore. Oh, tu dois savoir à quel point ces chewing-gum sont incroyables. Mais ma mâchoire est un peu fatiguée. J'aimerais souligner que tu me jettes toutes les ordures. Désolée, je ne faisais pas attention. Bon, laisse-moi tout nettoyer. Juste une seconde. Il suffit de le souffler avec une sèche-cheveux. Oh, quelle sensation d'agréable. Mes cheveux volent si je les monte dans le vent. Tu vois, je te l'ai dit, pas de problème. Et si tu utilisais un sèche-cheveux pour faire un gros chewing-gum? C'est un plan intéressant. Ça vaut le coup d'essayer. Je l'ai fait, Monica. Tu vois ça? Génial. Regarde comme le chewing-gum est liquide. Et comment tu vas le manger? Je pensais à quelque chose, mais j'ai besoin de ton aide. Vas-y, mets juste le chewing-gum dans ma bouche à travers l'entonnoir. Monica, tu t'en sors très bien. Continue. Bon, nous n'avons plus de chewing-gum. Je me sens un peu bizarre. C'est comme si tu étais ballonnée à l'intérieur. Oui. Et t'obtiens des ballons comme ça. Juste, nous sommes tous en chewing-gum. Désolée, je ne voulais pas. J'adore siffler des airs différents. Moi, maire, maire. Mes oreilles. Ça fait mal. Tu n'aimes pas bien sifflement? C'est très offensif. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez de quoi vous occuper votre bouche. Regardez combien de crème glacée j'ai. C'est fantastique. Et j'ai des chewing-gum épicées. Ce n'est pas juste. Quelle horreur. Je ne t'en dis pas. Je propose que nous recommencions. Toi d'abord. En fait, j'ai un peu peur. Je ne me donnerai pas à précipiter les choses comme ça. D'accord, voyons voir ce que j'ai dans le paquet. Voir ce qu'une dame s'y épicée et qu'il y ait les mêmes fumants. Peut-être que je vais aimer ça. Je vais devoir vérifier. Oh, je n'ai pas d'autre choix de toute façon. Oh non. Je pense que j'ai tiré des conclusions hâtives. Ma bouche est en feu. Comme c'est fissé. Ne saisis pas, Marie. Qu'est-ce que c'était ? Pourquoi ça sent le brûlé ? C'était de moi ? Ah, j'ai dû l'imaginer. Je pense que les flemmes se sont calmées. J'ai besoin de quelque chose de froid. Elle est un crème glacée très bien. Ça va, Marie ? Je comprends. On dirait que ta tête est coincée dans un pot. Tiens bon, je vais t'aider. Merci, Louis. C'est enfin terminé. Comment je suis censée manger cette glace maintenant ? Il y en a à prendre de ton visage. Et de tes cils aussi. Ça a l'air dégoûtant. Ça te coupe vraiment l'appétit. Merci de l'avoir ramené. Nous devons te récouler. C'est beaucoup mieux. Bon, j'ai toujours des mauvaises associations. Et j'ai pensé à quelque chose. Je peux retourner la crème glacée et commencer à aller manger de l'autre côté. Je tapote le fond. Et maintenant, je peux soulever. Génial ! C'est encore mieux qu'avant. Maintenant, je peux l'essayer. Mon rêve est devenu réalité. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur qu'une glace au chocolat ? Je ne pense rien du tout. Oh oui, pas de la chance. Marie, tu n'as pas idée à quel point c'est délicieux. J'aimerais pouvoir l'essayer. La crème glacée s'écoule si vite et que j'y ai pris goût. Pourquoi faut-il si froid ici ? Je ne peux pas bouger. Oh non, elle est gelée. Elle s'est transformée en statue de glace. Devons le réchauffer tout de suite. J'espère que le shingo m'aidera à le refaire. Le livre tabou, j'ai une idée. Peut-être que tu ne devrais pas faire ça. C'est notre seule chance de te ramener à la vie. C'est drôle ! Génial ! Mais maintenant, je suis en feu ! Ça n'est pas secondaire. On ne peut rien y faire. Désolée, je ne peux pas fuir. On m'empêchait. Alors oui, notre nourriture. Regarde, c'est là ! Je n'en crois pas mes yeux. C'est une containe de chocolat. Nous devons l'essayer tout de suite. C'est vraiment du chocolat. Je ne me suis pas trompée. Mon Dieu ! Et toi, Lélie, c'est une fontaine de shingo. Je n'ai jamais rien vu de telle. Regarde combien il y en a. Je dois en essayer tout de suite. C'est si doux. C'est génial. Wow ! Tu peux l'imaginer. Je ne peux pas m'en arracher. Il y a tellement de saveurs, Lélie. Je crois que mon chewing-gum est coincé. Je n'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être qu'il ne fallait pas essayer si fort. Oh non, c'est hors de contrôle. Peut-être que tu n'aurais pas dû essayer si fort, Lélie. La situation est devenue incontrôlable. Tu sais, il y a quelque chose de cool. Maintenant, j'ai toujours le chewing-gum. Et la coiffure est trop bien. Ouais, comme tu dis. Il est temps de faire ma fontaine. Au fait, c'est aussi bon que ton chewing-gum. Mais il manque quelque chose. Je sais. Je m'en occupe. J'adore les cupcakes pops. Ils sont si cools. On dit que je vais les prendre. Merci, mon pote. En fait, c'est moi. Regarde ce que j'ai, Lélie. Je vais manger un cupcake pops. Le couvert de chocolat. Mais ce n'est pas génial. C'est si joli. Oui, ça a l'air vraiment bon. Nice job. Mais il me fait plus de chocolat. Ouais. C'est ce dont j'ai besoin. Une toute autre chose. Bien joué, Marie. Il est toujours que je tombe. Voilà. Les cupcakes pops m'ont mis sur les omplates. Maintenant, je me sens assez mal. Qu'est-ce que c'est que ça? De mon chapeau? Oui, comme le tien. Oui, nous sommes dans le même style. Mais maintenant, la nourriture est toujours à portée de moi. J'aime beaucoup ça. Moi aussi. C'est tard. Je déteste attendre. C'est tellement ennuyeux. Oui. Je ne sais plus quoi faire de moi. Oui, enfin, notre nourriture. Super. Quelle énorme pote de Nutella. Je vais enfin en avoir assez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Heureusement que je vais faire en toute simplicité. Ouvre le pot et tu peux manger. Oh, j'ai une idée. Je vais faire des sandwiches à la pâte de chocolat sucré. Mais d'abord, nous devons griller le pain. J'aime comment il est frustrant. Eh bien, nous allons devoir attendre un peu. Pendant que le pain est dans le gris-pain, je vais faire les pâtes. Super, le voilà. Voilà directement dans mes mains. Quelle pièce énorme. Super. What? Comment t'as fait ça? T'as mis un petit morceau de pain dans le gris-pain. N'essaie pas de comprendre. Juste accepte. Eh bien, commençons à préparer les plus délicieux des toasts. Comme la pâte ébène. C'est le moment de l'étaler directement sur le pain. Lélie, regarde comme les tâches sont jolies. Ça ressemble à un glaçage de gâteau. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai que la croûte? Je suis si bon aujourd'hui. Il est temps que je prenne des selfies. Qu'est-ce que c'est que ça? De la croûte de pain? D'où ça vient? Il dirait que la farce était trop lourde et que la croûte s'est détachée. C'est bon. C'est encore mieux ça. Je vais prendre des billettes de pain en pupille de chocolat. C'est très agréable au toucher. Comment délicat de biscuits à la crème? Oui, le goût également excellent. Super. Je suis satisfaite. C'est bien qu'il y en ait autant. Je veux encore et encore. Je peux à peine au contenir. Ça a l'air très appétissant. Mon plan était brillant. Maintenant, c'est ton tour, Lily. Je vais enfin devoir trouver ce que c'est. On dirait une grosse arme. Il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas quoi faire. Wow! On dirait que ça tire du chewing-gum. Je vais essayer de manger. C'est génial. Oui, il faut gonfler une bulle. Quelle surprise! Pas de la chance. Et maintenant, ma sortie. Lily, il doit intervenir. Je vais mettre ce pot ici. Fais comme si c'était ta cible. Qu'est-ce que je suis censée faire? Ah! Tu dois tirer dessus. Je pense que je peux le faire. Oui, je suis plutôt bonne à ça. J'ai failli toucher le sang. Je l'ai eu. J'ai eu un dix. Bien joué. T'arrêtes pas. Je suis en bonne terreur, n'est-ce pas? Ah ouais. Je suis fière de toi. Regarde ça. Je vais exploser une cible en plein centre. Super. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Je m'as choufine. C'est à moi. Tu les as mis dans mon pot. Mais ce n'est pas juste. Désolée, ce sont les règles du jeu. Tu n'aurais pas dû accepter. Mes yeux se ferment. Je suis fatiguée. Peut-être que ça va te remonter le moral. Ça a l'air très appétissant. Oui, ce n'est pas le mot. J'ai un énorme morceau de chewing-gum. J'ai besoin d'en casser un morceau dès que possible. Lily, c'est très beau. Oui, oui, Marie. Non, tu voulais pas tout calmer un peu? J'espère que le gâteau va me sauver. Mais pourquoi j'arrive pas à appuyer dessus? Oh, je comprends pas. Ça ne marche pas non plus. Je vais essayer de prendre un couteau. Ça marche? Enfin, j'ai hâte de l'essayer. Voyons voir quel morceau j'ai eu. Ça a l'air super et ça sent encore génial. Oui, le goût est tellement bon aussi. Comme le vrai gâteau O'Rio. Tu m'as donné une grande idée géniale. Et si je coupais mon chewing-gum avec un couteau aussi? Oui, ça marche pour moi. Quelle tranche parfaite. On dirait du gâteau O'Rio. C'est une gomme. C'est un gâteau. Pourquoi je n'y ai pas pensé tout de suite? Les gâteaux à la crème font dans la bouche. Le dessus a un gomme. C'est une gomme de maison incroyable. Gâteau O'Rio, je suis une gomme. Pas question, cela n'existe pas dans la nature. Pour moi, Lily et Yana. Et c'est délicieux. Je ne me rattraperai pas avant de devoir manger jusqu'à la dernière miette. Il ne reste que de se boucher. Je suis plutôt... Oui, pour ça. C'est ça. C'était vraiment bien. Heureusement que j'ai toujours mon chewing-gum. Oui, c'est génial. Cool. Oh non. Peut-être que je n'aurais pas dû faire ça. Oui, c'est sorti de façon confortable. Marie, j'espère que tu es un seul morceau. Retourne à ta place. Il n'y a rien de drôle à cela. Les choses arrivent. Je vois qu'il te reste encore des biscuits. Bon appétit, Lily. Arrête, arrête. T'es désolée, Marie. C'est ça, Jeanne et Marie. Eh bien, je pense que ça s'est avéré très amusant. C'était comme sauter sur une trampoline et m'entend une belle fête. J'ai enfin eu le nouveau numéro de bande dessinée. C'est tellement beau. Je suis très excitée. Wow. Iron Man est génial. Je pense qu'il y a quelque chose de délicieux. Oh, Andy, il a encore fait. J'ai hâte de voir mon nouveau plat. Je propose de garder l'intrigueur. Tu m'as cru. Mon Dieu, pas ça. Il vaut mieux remettre le couvercle à sa place. C'est le moment de tricher. Il ne dit à personne. Ouvrons enfin les couvercles. Je l'ai déjà fait. Oh, mon Dieu. Des piments au chocolat. Comme c'est inattendu. Et qu'est-ce que j'ai moi? Non, pas ça. Quelle honte, Béthée. Quelle honte. Je suis désolée. T'es tellement malchanceuse. Heureusement que j'ai de la chance, moi. Il est temps d'essayer le piment au chocolat. Non, mais j'ai tellement peur. En fait, c'est pas si mal que ça. Essayons. Une seconde. Je pense que c'est bon, ça. Oh, oui. La farce, elle est en chocolat, en fait. Oui, j'ai eu de la chance. Oui. Non, mais j'adore ça. Où est le chocolat fond dans ma bouche? Alors? Non, mais t'as eu le piment? Alors, qu'est-ce que j'ai moi? C'est le vrai piment! Non, mais ça commence à faire chaud ici, au sport. Qu'est-ce qu'il se passe? Quel cauchemar? J'ai besoin de t'étendre. Non, mais ça va devenir mieux, là. Merci, Béthée. Ça a vraiment aidé. Je suis contente. Mais ce n'est pas encore fini! Je vais utiliser quelque chose de plus sérieux que de l'ordinaire. T'entends ce son? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah! Oh, quel soulagement! C'est comme si j'avais pris une douche froide. Je me sens en nouveau, Emma. Je ne mangerai plus jamais autant de nourriture épicée. Betty, range ça! Non, mais je n'en ai pas besoin! Non, je dois t'aider! De l'heure, mon sens-y s'est déclenché. T'es arrivé trop tard! Tu vois, tu n'es plus en feu. Pas besoin de me remercier. Maintenant, c'est l'heure de mon rafraîchissement et il reste encore beaucoup de chocolat. Bon appétit. Nouvelle nourriture! Excitant! Descouvrons ce que c'est! Wow, un téléphone! Je ne m'entendais pas à ça. C'est encore mieux que le chocolat. Ça a l'air cool. Il faut regarder de plus près. C'est vraiment génial. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver où se trouve le chocolat. Tu ne veux pas commencer? Pas de problème, ça ne dérange pas du tout. Je ne sais pas comment l'aborder. J'ai pensé à quelque chose. Il faut le plier en deux. Génial! C'est beaucoup plus pratique. Oui, j'ai pris le chocolat. Je suis très contente de l'avoir fait. C'est si doux, super! Comme je l'aime. Dommage que toutes les bonnes choses aient une fin si rapide. Donc mon téléphone est réel, et pas en chocolat? Non, mais ça pourrait mal se terminer. Wow, Betty, regarde! Des bonbons! Je peux les avoir! Cool! Je vais t'avoir et plus encore. Vas-y, partage avec moi. Pas du tout, le téléphone est à moi, donc les bonbons, c'est à moi. Je n'atteindrai rien de ta part. Radin. Tellement de choses. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Betty, regarde! Je trouvais quelque chose pour toi. Merci. Je savais que t'étais un vrai ami. Un cavard! Quel cauchemar! Aidez-moi! Non, mais... Non, mais pourquoi t'as fait ça? Elle pourrait tomber juste au-dessus de moi. Oh, non! Le cavard est entré dans ma bouche! Quel cauchemar! C'est toi qui as commencé. Ce n'était pas ma faute. Andy, dis-moi. Est-ce que ce n'est pas un cavard? Je me sens malade. Ressaisis-toi, Betty. On dirait que j'arrive un peu trop tard avec les conseils. C'est ton ami, tu es mon bon chance. Je n'en crois pas à mes yeux. C'est une barre d'or! Wow! Moi aussi. Elle se reste à savoir. Est-ce qu'il y a un chocolat? Dans tous les cas, je suis très heureuse. Moi aussi. Nous sommes les chanceux. Alors, il est temps de le découvrir tout de suite. J'ai compris. C'est un chocolat. Comme c'est bon. Alors, j'ai de l'or véritable. Mais pourquoi t'as dit ça trop tard? J'ai cassé tous mes dents. Andy, qu'est-ce qui se passe? Hé! Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de dents. Oh, mon pauvre. Je suis désolée pour toi. Oui, j'ai une idée. Maintenant, je vais te faire des nouveaux dents. Oh, mais qu'est-ce que tu ne ferais pas? Non, tu me fais peur. Ah! Non, mais dites-moi que c'est un rêve. Je ne pensais pas qu'il était aussi impressionnable. Eh bien, c'est mieux aussi. Tant qu'il n'est pas là, j'y arriverai. Je crois que... J'ai des dents dans ma bouche. Wow! Comment t'as fait, ça? Non, mais j'ai juste utilisé ton or. Quelle lumière brillante. Désolée, je ne serai plus aussi largement bien joué. Je suis sûre que nous allons vivre quelque chose d'incroyable cette fois-ci. Cactus? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'espère de ne pas avoir en vrai, mais il y a le cactus en chocolat. Allons voir ça tout de suite. Comme c'est rien de touché. Ah, mon doigt! Oh non! C'est le vrai cactus. Et il y a un bon côté à tout. Alors, j'ai pris le chocolat. Mais il est quand même préférable de ne pas faire de gestes brusques. Peut-être commencer par les aiguis? Parce qu'il me faut un peu peur. Je pense que c'est une bonne idée. Oui, j'adore! Oui, ça ne dérangerait pas de les manger d'abord. Disons que c'est un apéritif avant le plat principal. Je n'ai jamais été aussi excitée par les épines. Ce challenge me force à découvrir de nouvelles facettes de moi-même. Les aiguis comme ça ne me dérangeraient pas non plus. Désolée, mais ils sont déjà appuisés. Ça serait le bon moment pour essayer mon cactus en chocolat. Oh oui! Je pense que je peux goûter. Oh, le chocolat fond dans la bouche. Regardez, il y en a beaucoup. Génial, je ne peux pas m'en arracher. C'est le meilleur cactus que j'ai jamais goûté. C'est tout, j'ai fini. Tu aurais pu me laisser un petit morceau. Je ne pense pas que tu aies déjà porté une moustache par mois. Oh, c'est du chocolat. Ce n'est pas aussi drôle que le fait que tu es sur le point de manger un cactus. Une seconde. J'ai besoin d'inviter quelqu'un chez moi. Eh, Zach, tu dois m'aider. C'est urgent. Attendez, mes cheveux. Viens par ici. Regarde. J'ai besoin de toi pour tailler ce cactus. Ce n'est pas une tâche facile. Il faut que je réfléchisse à son style. Eh bien, je vais essayer. Donne-moi du temps. Ça vaut la peine de retirer ici un peu ici. Pas mal. Mais quelque chose de plus court est mieux. C'est le siècle dernier. Tu me mets au défi. Personne ne nous insultait mon travail. Alors ? C'est déjà mieux. Mais pas parfait non plus. Ah oui. Alors, tiens bon. Cette coupe de cheveux va t'épater. Voyons voir. Voyons voir. Oui, c'est très cool. T'es un génie. Voilà. Ce genre de travail coûte très cher. Bon, pas aussi cher. Mais bon. Pas d'aiguilles. Il faut trouver quoi faire avec ce qui reste. Ah oui. J'ai une idée. Voyons ce qu'il y a en sortir. Qu'est-ce que tu as fait, Betty ? J'ai décidé de briser le jeu de cactus. Je savais que ce n'est pas si facile. Je suppose que tout le reste peut être jeté. Voilà. Maintenant, je vais essayer le boisson que j'ai réussi à faire. Tout va bien. Bien que je pense avoir tiré des conclusions à Tio, c'est juste dégoûtant. On dirait que ton plan a échoué. Ah 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 ah. Oh oui. Dites-tu tout à fait raison. Il y a quelque chose qui n'a pas choué. Je crois que je suis en train de me transformer en cactus. Oui, il faut agir vite. Je vais laisser ici, ça et me cacher. Voyons ce qu'il dit après cela. T'es où, Betty ? Oh non ! Oh non ! Elle s'est vraiment transformée en cactus. Comment c'est possible ? Je devais la sauver. Je suis désolée, Betty. Et bon. Maintenant, ma sortie. Andy, mon pauvre. Ne t'en veux pas. Betty, c'est toi ? Je me sens malade. Hop là ! On fait un excellent travail. Qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Oui, j'ai des fraises. Lion, ici. Oh non ! Pourquoi j'ai tellement mal de chance ? C'est tellement cool. J'ai hâte de l'essayer. Je la prends. Je la mets sur une brochette. Et je la plonge dans la fontaine de chocolat. Et maintenant, dans de délicieux sprinkles. Maintenant, dans le violet, dans le rose et dans le blanc. Génial. J'adore l'odeur. Tellement bon. C'est ton tour, Emma. Oui, ton brocoli n'a pas du tout l'air attirant. Non, je ne vais pas faire comme ça. Hum. Mais est-ce que ça va m'aider ? Bon, il n'y a rien à faire. Je vais essayer. Je vais baigner doucement mon brocoli dans le chocolat. Et maintenant, c'est le tour des sprinkles. Oh. Oui, ça a vraiment amélioré la pince du brocoli. Il est temps d'essayer tout ça. Et ça a toujours un goût affreux. Dégoutant. Je me sens malade. Emma, réveille-toi. Elle ne se réveille pas du tout. Je vais avoir besoin des mesures sérieuses. Le Dr. J se précipite à la rescousse. Une cure de chocolat pour le combat. Oh, quelque chose de bon. Super, Emma. C'est mieux comme ça. Cool, je me sens mieux. Merci. Qu'est-ce que j'ai là ? Oh, super, un beignet. Oui, quelle chance pour moi. Emma, regarde ce que j'ai. Oh. Vas-y, Jess, c'est en challenge. Vas-y, prends ton poisson. Oh non. C'est encore pire de près. Non, non, pas question. Vas-y, Jess. Je n'ai pas du tout envie. Oh, c'est vraiment dégoûtant. Du poisson recouvert de chocolat. Cachemar. Je vais être malade. J'ai vraiment à être malade. J'ai hâte de me rancé la bouche de cette horrible odeur. Oui, encore du chocolat. Oh, c'est mieux. Et mon beignet plonge directement dans la fontaine de chocolat. Ça commence à avoir l'air encore plus appétissant. Comme c'est bon, ça. Ajoutons plus de chocolat. Oh, oh. Je crois que le beignet est coincé. Oh non. Il s'est noyé. Je ne vais pas abandonner aussi facilement. Qu'est-ce qu'il prépare, Emma? Tiens, Donald, je viens pour toi. Bon, juste un peu. Je suis très proche. Super. Maintenant, je vais trouver mon beignet. Oh. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de la fontaine de chocolat. Et voilà mon beignet sans et sauf. Ah. Non, la pluie de chocolat. Ah. Je crois que j'ai hâte de manger de mécanisme pendant que je cherchais le beignet. Oh, je pense que ça s'est arrêté. Il est temps que tu manges mon beignet. Désolée, Jess. Hum. La pastèque. Comme elle est bonne. Et qu'est-ce qu'elle prépare, Jess? Oh. C'est du piment. Un cauchemar. Pourquoi je suis si malchanceuse? Qu'est-ce que tu fais, Emma? Quelque chose de très cool, Ami. On prend, on met tout ça comme ça. Et nous ajoutons un peu de chocolat. Je couvre tout hermétiquement avec un couvercle et je commence à remuer. Et maintenant, je verse mon cocktail chocolat pastèque dans un mer. Ça sent vraiment bon. Et en plus, c'est délicieux. Oh, j'essaie du piment. Tiens bon, copine. Oh, c'est parti. Oh, respire. Et c'est parti. Bon, c'est pas très mal. Ah, j'ai un peu. Bon, il faut sauver Jess. Tout de suite. Je suis là. Vas-y, Jess, attention. Oh, c'est mieux comme ça. Merci. Toujours heureuse d'aider un ami? Euh, qu'est-ce que c'est que ça, Jess? Du maïs et des oignons? Je déteste les oignons. Oh non, le maïs. Oh non. Je vais commencer par éplucher. C'est fait. Et maintenant, un petit plongeon dans le chocolat. Essayons. Bah, quelle abomination. J'ai une idée pour améliorer tout cela. Commençons par collecter toutes les graines comme ça. Je vais mettre dedans d'un joli paquet. Et on va le faire rire. Juste un peu plus. Wow. Maintenant, j'ai un paquet entier de délicieux pop-corn. C'est juste parfait. Et maintenant, jetons la garniture en chocolat. Mélangeons bien tout cela. Et un pop-corn au chocolat incroyable, c'est fait. Miam. Eh bien, toi, tu prends soin de tes oignons. Quel poisse. Comment est-ce que je vais le manger? Maintenant, elle est toute en chocolat. Et je peux à peine sentir l'oignon. Mais ça a toujours le même goût. Et l'odeur est là. Je vais être malade. Oh, c'est quoi cette horrible odeur? Donne-moi ce pop-corn, Jess. Je dois le manger. Où est passé, Jess? Un oeuf, sérieusement? J'ai déjà envie de vomir. Un burger délicieux et jeteux. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Je vais le tromper. Attendez. Je vais avoir besoin d'une grande théang. Je prends beaucoup de chocolat. Oh oui, une vraie cure de chocolat. Et je vais le mettre dans le burger. Super. Ce burger vient de devenir encore meilleur. C'est délicieux. Miam. Comme Jess mange. Mais moi, je vais devoir manger ce filet en oeuf. C'était vraiment bon. Qu'est-ce qu'elle prépare, Emma? Tu vas voir. Je cuisine quelque chose de très intéressant. Ajoute-toi un peu de chocolat. Mélangeons tout ça. C'est pas très appétissant. Mais bon, je mets tout ça dans la poêle. Espérons que tout va bien se passer. C'est l'heure de la dégustation. J'ai pas beaucoup l'odeur. Bon. Oh non. C'est vraiment horrible. Bon. Il faut la fondée de chocolat. Maintenant, c'est mieux. J'adore cet endroit, Suzy. Oh, regarde. Il y a quelque chose sur la table. Wow. J'ai reçu un lapin en chocolat. Il est si mignon. Ah, t'as de la chance. J'aimerais l'admirer encore un peu. Mais crois que j'ai besoin de le manger. Je peux d'abord regarder de plus près. Tu veux le manger? Pas du tout. C'est à moi. Il sent si bon. J'espère que mon instinct est bon et que c'est définitivement du chocolat. J'ai hâte de goûter à une seule bouchée. Arrête de rêver, Suzy. Reprends-toi. Le lapin aime-moi. Il est dans ma main. Je ne le lâcherai pas. Ne verrons cela. Aide-moi, s'il te plaît. Donne-moi une pause, Suzy. Je te l'ai dit. S'il te plaît. J'ai déjà presque tout mangé. Eh bien, voilà. On dirait que je suis vraiment un cours de chocolat. Ah, il faut lui remonter le moral. Je n'aime pas ce challenge. Ah, un énorme lapin. Aidez-moi. C'est moi, Suzy. T'es blague stupide encore, Zach. C'est drôle, non? Regarde ça. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est temps pour moi de décorer ce qu'il y a sur le couvercle. Un bruit lapin. Wow, je ne m'attendais pas à ça. C'est tellement beau. Ça te donne envie de le caresser? Zach, enlève tes mains. C'est mon lapin. Je voulais juste le toucher. Génie des géniales. Wow, un cylindre intéressant. Je vais l'utiliser pour te montrer une astuce. J'aurais besoin d'un lapin pour le faire. En l'envoyant directement dans le cylindre. Allez, assieds-toi, mon pote. Alors, qu'est-ce qu'est la prochaine étape? Voilà, le lapin dans le cylindre, c'est parti. Wow, c'est magique. C'est ça, un rameau à mon lapin. Tu me fais passer un mauvais quart d'heure. Je dois le chercher. La parapluie, cela ne semble pas être la voie à suivre. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Des drapeaux colorés? Ah, pourquoi t'as autant de déchets? Désolée, c'est ce dont chaque magicien a besoin. Continuons à chercher, donne-moi un peu plus de temps. Oh, j'ai quelque chose. Je vais l'avoir. Oh, bon, viens ici, bébé. Tu m'as manqué. Tu vois, tu t'es inquiétée pour rien. Oh, Fluffy, laisse-moi te caresser. C'est tellement apaisant. J'adore me balancer sur les chaises. Attention, Zach, tu vas tomber. Oh, allez. Wow, regarde ce que c'est. J'ai une boule de chocolat. J'en ai une normale. C'est beaucoup de chocolat. Wow, la balle est assez lourde. Et ça sent bon. Oh non, qu'est-ce que je veux faire avec un vrai ballon? Je crois que j'ai une idée. On pourrait jouer au basket. Tout ce que tu dois faire, c'est changé. Admets-le, l'uniforme va bien. Je suis super avec un ballon, regarde. Wow, Suzy, je suis surpris. Maintenant, je vais te montrer comment le lancé sur le ring glance. Oh non, j'ai raté. Ah, ma tête. Zach, comment tu vas? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel cauchemar. C'est tellement mal à l'aise. Oh, qu'est-ce que je vois? C'est une boule de chocolat. Bon, je pense que c'est le cas. Quelqu'un t'a dit quelque chose à propos d'une boule de chocolat? Suzy, arrête. Oh non, je ne vais pas te le donner. Qu'est-ce que tu as fait? Il s'est envolé. Regarde, le ballon est presque dans le panier. On peut le faire entrer? Oui, Suzy. Faisons un câlin. Maintenant, je vais l'acheter pour moi. Mes lacets sont défaites. Je suis en train de tomber. Aidez-moi. Oh non. Le ballon est juste sous moi. Je crois que je l'ai cassé. Quel mauvais atterrissage. Tant que je vais bien. Au fait, c'est beaucoup plus pratique d'avoir le ballon maintenant. C'est ce que je vais faire. Quel délicieux chocolat. Qu'est-ce que tu fais, Suzy? C'est mon chocolat. Eh bien, il ne me reste plus rien. Je vais aller pleurer. Oh, c'est beaucoup de chocolat sur mon tee-shirt. Ce n'est pas bon. Je dois le manger. Je me demande ce qu'il y a sous les couvercles cette fois-ci. Et si on les est changés? Oh, j'ai déjà le vertige. Arrête. Comme tu veux. J'ai un vrai hot dog. Le hot dog au chocolat, ça a l'air tellement plus cool. Non, pas ça. Oh non, j'ai le tabasco. J'ai la sauce au chocolat. C'est parfait. Je suis sûre que cela complétera parfaitement mon hot dog sucré. Je vois que tu n'as pas autant de chance que moi. Si un beau, mon pote. Allez, Zach, on y va. J'étais prêt à te céder. Très bien. Il vaut mieux en finir avec ça. Je n'aime pas les épices. Juste un peu pour que je ne goûte pas le tabasco. C'est ça, Zach. Tu ne veux pas être sérieux. Laisse-moi t'aider. Nous devons en ajouter d'autres. Arrête, Suzy. Arrête. Ne fais pas ça. Calme-toi, Zach. C'est un jeu. Tu dois tout essayer. Aide-toi. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment je vais manger ça ? Je dirais que je vais devoir t'aider à nouveau. Non. Tu vois, je suis déjà en train de manger. C'est bizarre. Il ne m'arrive rien. Ce n'est pas épicé. C'est génial. Je suis vraiment content. Tu veux manger tous les hot dogs en toute sécurité. Je ne comprends rien. C'était vraiment bien. Il n'y a rien qui cloche chez moi, Suzy. Je n'avais peur pour rien. Ouh, tu ne l'étais pas. Il commence à faire chaud ici. Je brûle. Oh non. Oh, il fait si chaud. Tu ne peux pas le contrôler. Oh. Ça y est. C'est fini. Tu m'as fait brûler mes mains. Tu me l'as fait manger toi-même. Alors, ce n'est pas ma faute. J'espère que le hot dog sucré me ramènera à la raison. Ça a l'air vraiment délicieux. Je risque oublié la sauce. Il faut absolument l'ajouter. C'est essentiel et d'enverser davantage. Je suis sûre que ce sera encore meilleur comme ça. C'est ce que j'appelle un hot dog. Je dois l'essayer. Qui est là? Gare les yeux ouverts, Suzy. Je vais prendre ta saucisse au chocolat en attendant. Je l'ai fait. Génial. Je dois aller chercher les preuves rapidement. Je ne comprends rien. Il n'y a personne ici. Il faut que j'aille chercher à manger. C'est un peu dur, mais c'est bon. Il y a juste quelque chose qui manque. Où est ma saucisse? Quelqu'un l'a volé. Quelque chose ne va pas, Suzy. Je n'ai rien vu. Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Je dois voir t'exposer. Ne fais pas ça, Suzy. Arrête. Je te dirai tout. Tu n'as plus à le faire, Zach. J'ai trouvé la solution toute seule. Quand je relâche la pression, tu pourras te réfléchir. C'est de la sauce au chocolat. Génial. Zach, je pense que c'est bizarre. Est-ce que tu comprends quelque chose? Non. Je pense que nous devrions regarder de plus près. Je pense que cet extenteur a une odeur bizarre. Je pense que c'est comestible. Je vais aller voir maintenant. Le tuéilleux s'est cassé facilement. J'avais raison. Waouh, c'est génial. Je vais essayer mon extenteur. Je n'arrive pas à avoir une bouchée. Ça avère que c'est réel. Ça fait mal. Je n'ai plus de déjeuner. Il y a peut-être quelque chose de savoureux à l'intérieur. Bon, c'est une prise serrée. Il faut la pousser. Ah, la mousse. Je ne peux rien voir. Zach, qu'est-ce qui se passe là-dedans? T'as tout gâché. Ce n'est pas grave. Je pense avoir fait sortir toute la mousse. Mais non. Il y a quelque chose sous mon nez. Je pense que je ferais mieux de tourner l'extenteur dans l'autre sens et de l'éloigner. Moi, par contre, je vais raccrocher les miens. Il est temps de le manger. C'est tellement bon. Rien ne peut m'arrêter maintenant. Je suis sur le point de mourir au de fin. Ne sois pas si dorme à zigzag. Il vaut mieux être heureux pour moi. Mais j'aurais envie de l'essayer aussi. Une autre fois. C'est ça. Il est temps de se débarrasser de cette boîte pour de bon. Ce n'est pas si facile à craquer. Mes dents glissent. Cela ne fonctionne pas. Il faut que je trouve quelque chose. Je crois que j'ai une idée. Je vais le découper avec un morteau. Attention, Suzy. J'ai le sous le contrôle. Ne tremble pas, Zach. Je l'ai presque eu. C'est tout, c'est assez. Arrête. D'accord, d'accord. J'ai fini. Nous pouvons enfin manger en paix. Wow. C'est beaucoup de chocolat. Oui, de gros morceaux. J'ai de la chance. Je ne sauterai pas en conclusion, Suzy. J'ai des armes. Zach, pose le tueil ailleurs maintenant. Je ne le ferai pas. À la guerre comme à la guerre. Rends ça. Un, deux, trois. Ah oui, c'est moi. Tu n'as pas entendu quelque chose, Monica ? Il y a un son étrange. Désolée, je suis arrivée ici par hasard. Je dois y aller. Qu'est-ce que c'était ? Chocolat. Je l'ai eu après tout. Salut, Zach. Je ne te manque pas. Non, le moite est à moi. Oh non, il ne reste plus qu'une seule pièce. Traître. Au son de nos friandises. Wow, c'est un énorme chewing-gum. Je n'ai jamais vu un comme ça. Tu as une si belle couleur. Je l'aime aussi. Et le goût est tout simplement incomparable. Tu devrais mâcher un peu plus vite. Je vais bientôt m'endormir. Je pense que je vais ralentir un peu. Ça ira pour l'instant. Super. Alors, je peux commencer. Oh non, il y a beaucoup de chili là-dedans. J'espère que je ne vais pas me brûler. Comme c'est épicé. Je vois que tu sais comment faire du rock. Wow. Lila est pour toi, Monica. Merci, pas besoin. Wow, des chewing-gum. Ça m'est fallu de peu. On dirait que ça ne fait pas du chewing-gum. C'est sorti maladroitement. Le boulot. Cool. J'ai le goût du coca. Et moi, j'ai de la vraie pizza. C'est si frais. Comme si ça sortait du four. Ne la touche pas. D'accord, je vais mâcher mon chewing-gum. Je me demande si ça va exploser. Si tu ajoutes des mantos. Monica, essaye. Merci. Tu l'as eu. Le coca et les mantos ont toujours une explosion de saveur. Wow, une vraie machine à gomme. La mienne est celle avec les bonbons. Heureusement que j'ai les pièces. Oh, il y en a tellement. Ils sont si doux. J'ai aussi apporté mon portefeuille. Sauf que c'est vide. Quel dommage. C'est bon. Je sais où je peux trouver de la monnaie. Qu'est-ce que tu fais? C'est le mien. Plus maintenant, Suzy. J'ai changé la pièce contre un chewing-gum. Ce n'est pas juste. Tous les moyens sont bons dans les challenges. Je me casse d'ici. Bye bye, Monica. Bien fait pour toi. Tu vois ça? Un soin entier de glace. J'ai encore des chewing-gum. Je peux commencer avant que la glace nous fonde? Cette cuillère fera l'affaire. C'est gélé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Suzy? Allez, je vais t'aider à te réchouper. Pas ça. Ma glace s'est transformée en liquide rose. C'est censé avoir bon goût aussi. On dirait un milkshake avec des fraises. Je me demande ce qui se passerait si je réchauffais mon chewing-gum. Je suppose que je l'ai fait pour rien. Ça n'a pas l'air appétissant du tout. Quelle couleur vive! Génial! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. On dirait qu'on a toutes les deux les chewing-gum. C'est une excuse pour avoir une autre compétition. OK. Ça ne me dérange pas. Allons-y. Il y a un problème avec mon chewing-gum. C'est vraiment difficile de faire des bulles. Je vais devoir éliminer la concurrence. Je suis sûre que ça va aller beaucoup mieux maintenant. Ce n'est pas dans les règles. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Je suis une gomme en tube. Cool! C'est mieux que le dentifrice. C'est toujours mécontent de tout, Monica. Après, en profitez de la vie quand je le fais. Ouvre la bouche. Je vais te remonter le moral. Merci. Maintenant, aide-moi. Je vais te remonter le moral. Eh bien, non. Ça serait trop facile. Il y a un remplaçant sur le terrain. Qu'est-ce que t'as fait, Monica? Maintenant, tu sens bon. Ah ouais? Eh bien, tiens, bon. Maintenant, tu vas briller de propreté aussi. Oh, je suis désolée. Je suis allée un peu trop loin. Une tour entière de chewing-gum. C'est génial. Ils ne sont même pas comparables aux miens. Tu commences, Suzy. Avec plaisir. Comment j'ai pu laisser passer l'occasion d'essayer le chewing-gum à la fraise? Regarde comme c'est joli. Une saveur très riche. Voilà. Maintenant, j'ai envie de l'essayer aussi. Quoi? T'as tout gâché. Prépare-toi à la vengeance. Arrête. Ne fais pas ça. Tu l'as demandé toi-même. Je pense que tu réagis de façon excessive. Seul un Kit Kat serait capable de me calmer après quelque chose comme ça. Quel beau beignet. Oh, il y a quelque chose d'autre là-dedans. On dirait des boutons. Heureusement que j'ai le chewing-gum. Ils font un excellent complément à mon beignet. T'as eu de la chance. Et pas toi. Il n'y a donc pas de quoi être jalouse. Prends ton temps. Ajoute d'abord les boutons. Oui, vas-y, voilà. Et si, regarde. Contente? C'est dur. J'ai pas fait exprès. Mais je ne regrette rien. Au revoir.